Musique de générique 3462 km quand même ça va piquer un petit peu dans les jambes tout ça On arrive vers une étape carcassonne bannière de luchon Une étape très importante au niveau du classement général Et de la montagne aussi d'ailleurs Une étape dans laquelle également on risque de faire partir Marcel Kittel Ouais ouais j'ai bien dit Marcel Kittel Pour prendre les points du sprint Le faire partir en échappé parce que Parce qu'il reste 20 points ici 20 points là ça fait 40 60 Cette étape alors très très chère Et les Champs-Elysées Oh quoi que Quoi que non on va peut-être rester sur Dagenkolb On va peut-être rester sur Dagenkolb On se rappelle que L'écart au maillot vert est vraiment Vraiment passé au minimum on est à 9 points Enfin plutôt Mark Cavendish est à 9 points de nous seulement Alors qu'on avait 48 points Il y a encore une étape de ça On s'est complètement foiré dans l'étape entre Talar et Nym A tout point de vue Mais vraiment c'était une catastrophe Greipel est 3ème Devenins à force de s'échapper toutes les 5 minutes Et 3ème Mais comment j'ai fait pour faire 2ème avec Dagenkolb et Kittel Sachant que Ah peut-être que Kittel fait les Fait les sprints quoi qu'il arrive A mon avis c'est plutôt ça Je devais jouer avec Dagenkolb Bref tout ça pour dire que Grosse étape aujourd'hui On va quand même je pense Envoyer Dagenkolb en échappé Devenins bon il est déjà bien J'espère surtout qu'on aura tout récupéré Les paysages sont pas dégueulasses quand même J'espère surtout qu'on aura tout récupéré en termes d'énergie Oui on est full On est full avec tout le monde Y compris Warren Bargis qui était le plus important Dagenkolb est en pleine forme On va pas faire partir Kittel pour le coup Parce que 58 en montagne même sur les petits cols ça va être chiant On va partir avec John Dagenkolb Récupération et gel énergie citron Pour l'ascension finale L'ascension du port de balaise Du port de balaise c'est ça On est parti Donc on aura deux petits cols De 4ème catégorie En début d'étape La côte de Alors je crois que c'est farceau Mon plan est pourri Et la côte de parrière Avant d'attaquer le porté d'aspect et le col des arcs Qui seront des cols un petit peu plus sérieux Et bien évidemment Le port de balaise derrière Qui là va nous mettre complètement à genoux Et voilà John Dagenkolb va faire ce qu'il préfère C'est à dire qu'il va partir en échappé Avec des grimpeurs jusqu'au sprint intermédiaire Et essayer de ne pas se faire lâcher tout le long Et si il arrive à faire ça Et bien peut-être Je dis bien peut-être Qu'il arrivera à marquer quelques points 217 km Une étape super super longue C'est une étape dans laquelle on peut aussi perdre notre Maillot à poids En fonction de ce qui se passe en haut du port de balaise J'aimerais bien le garder Mais en même temps Si je dois le perdre Je le perdrai Voilà C'est pas C'est plus la priorité de Maillot à poids Mais c'est vrai que j'aimerais quand même bien Me garder aussi longtemps que possible Allez On se place à Dagenkolb On attend l'échappé Tu m'étonnes John Ça va être long comme étape Alors évidemment je vais beaucoup couper On fera à portée d'aspect Le col des arts Il y en a 4 Dont un Sky Et un Katusha Je crois que c'est un Lempré le dernier Cunego Nieve Cun Spilak Il va falloir qu'on passe à l'attaque Pour renfer notre retard Allez courage Et faites le maximum Qu'est-ce que ça dit derrière A priori j'imagine que ça doit laisser partir Ça doit laisser partir Mais il y en a d'autres qui se trouvent Nous rejoins A savoir Kunich Et Taramay Un groupe de grimpeurs La surprise générale pour cette étape Alors on va essayer de s'accrocher Aussi longtemps que possible Avec John Dagenkolb En gros il faudrait qu'on arrive à rester 100 km Avec les échappés On va faire cette première ascension Donc la côte de... On va faire bien partie Vous avez passé la barre de la minute d'avant sur le peloton Un truc comme ça Si quelqu'un connait le nom de la côte Allez-y dans les commentaires Faites-vous plaisir Donc Taramay est à 24 minutes Il n'est pas très très loin au classement général Peut-être que le peloton ne nous laissera pas 20 minutes cette fois-ci Par contre c'est pas dit que le vainqueur de l'étape Se trouve pas dans cet échappé C'est ça c'est la côte de Fangeau Confirmation Vous êtes à 2 km du sommet Observe Allez Allez déjà là ça va Putain ça va déjà trop vite pour Pour Dagenkolb Ah mais non mais s'il veut S'il veut passer en tête Moi je lui conteste pas Attention Je lui laisse le point On est encore dans la petite colle Du petit colle mignon De la petite côte mignonne Il n'y a pas de raison de s'affoler Bien vous voyez que ma barre d'énergie ne s'affole pas du tout Je suis juste à la moitié Allez le sprint Le sprint de Dagenkolb pour marquer les points Qui se fait dépasser par tout le monde Allez Dagenkolb tu peux le faire Oh tu peux le faire Oh vas-y Dagenkolb Oh oui Ah oui j'ai plus d'énergie J'ai plus d'énergie Est-ce que je vais les mettre Oui Dagenkolb un point de la montagne Dagenkolb un point de la montagne Il a fait son tour de France Il a mis un point de la montagne Il passe très bien les boss On l'a vu notamment Dans l'étape 14 Où il était en PLS après 80 km Alors je sais pas qui est bien placé Au niveau des grimpeurs Je pense que Dagenkolb a dû déjà sortir Ça c'est pas trop grave Allez on va en rester là pour l'instant On se retrouvera à la côte de Barrière Pour essayer de survivre Avec John Dagenkolb Ok on vient de passer sous le panneau D5 km du Grand Prix de la montagne On arrive sur la côte de Barrière Donc si je vous dis pas de bêtises Ou Parier peut-être Je suis pas sûr La qualité de mon profil est très très mauvaise Donc le profil de l'étape C'est un équipier sans ambition pour le classement général Du coup c'est un peu compliqué De lire On a 6 minutes 6 minutes 37 d'avance sur le peloton Qui laisse filer Mais qui contrôle relativement quand même C'est pas comme dans l'étape de l'autre jour C'était vraiment n'importe quoi Voilà en 50 km On a pris 6 minutes Allez on attaque la montée C'est le moment de serrer les dents Ah bah ils ont pas la de trop s'affoler Voilà si ils roulent doucement Moi je vais vous dire honnêtement Vous êtes à 2 km du sommet Ça me va plutôt bien Ouais on sait jamais Derrière a priori Bon il y aura des petites côtes Mais rien de méchant Si ce n'est l'espèce de mauvaise côte Slash faux plat montant Avant le sprint Mais il est quand même C'est quand même une bonne douzaine de kilomètres Avant le sprint Donc je pense que si jamais on se fait légèrement Distancer On devrait avoir le temps de Remonter pour aller marquer Les 20 points Evidemment on switchera ensuite Sur Marcel Kittel Pour aller marquer ce qu'il nous manque 7 minutes 06 L'écart qui continue D'augmenter Pardon Je vous vois Avancer Aïe C'est le moment de faire rouler C'est le moment de faire rouler 7-13 Qui c'est qui est lâché Il y en a 2 C'est Slactair Et Jonathan Gvers Ça c'est plus embêtant pour lui Ok Et voilà Bien On a encore marqué Les points de la montagne Ça sert à rien Mais ça fait plaisir On se retrouvera donc Au sprint de Saint-Girou Ouais c'est l'heure De le sprint de Saint-Girou Il est au bon endroit C'est parfait Allez à toute Vous arrivez au sprint intermédiaire Sois attentif On est attentif Jean-Pierre T'inquiète pas 5 km de passé Du sprint intermédiaire C'est pour ça Qu'on est là On a marqué les points de la montagne Ce serait quand même un con De ne pas prendre Les points du sprint On est avec Spillac Qui n'est pas un mauvais Mauvais sprinter Kunego Nieve Kunish Et Paramae Mais quand même Face à un Dagenkolb A priori A priori Le Dagenkolb A un petit avantage Technique du genre Bah du genre Il est meilleur Derrière Bah tout va bien Les mecs sont en détente Ça roule pas trop 8 minutes 57 d'avance On était à 9 minutes C'est pas le moment De se relâcher Alors par contre J'ai pas d'intérêt moi A maintenir un écart Du tout Je suis juste là Pour les points du sprint Et ensuite Le pauvre Jean-Dagenkolb Va rentrer dans les clous J'hésite même à lui dire De D'attendre le peloton Pour vous dire Hop là Mais bon Ce serait Ce serait pas fair play Allez Un kilomètre du sprint On va y aller tranquillement Personne va me contester A priori On va quand même Rester prudent Comment ça se passe Derrière Ça va Ils ont été gentils Taramae Qui prend la deuxième place Devant que Niche Et Mikel Nieve Le 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 Foton Qui est désormais A 7,42 Parce qu'évidemment Ça bourrine 5 kilomètres Une nouvelle fois Le sprint intermédiaire On va à 66 kilomètres Autant vous dire Que ça va aller Très très vite Merde Non Mais non Mais c'est pas vrai Mais c'est pas vrai Putain Mais quel con Je suis un mongolien Sans déconner Ah c'est génial C'est génial Je pouvais pas faire pire J'ai encore regardé à côté Je pensais que j'étais dans la roue Eh ben non Perdu Allez 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 Je sais même pas pourquoi je m'emmerde A faire le sprint Enfin à faire le sprint Quel sprint je vais faire quoi Je suis peut-être en train de perdre le maillot Ouais je peux Je peux perdre le maillot vert Je peux être en train de perdre le maillot vert Barrez-vous Barrez-vous J'ai un maillot vert Allez Allez Casse-toi Vandenbroek Allez remonte Ah putain je suis un climat Ouais on ferme-moi Nicolas Roche Je te hais Putain Allez Allez J'ai pas vu qui c'est qui était passé en tête Ah putain Mais c'est pas vrai Bon j'imagine que Cavendish ait de la partie Evidemment il est là Bon Eh ben Tant pis c'est pas là On va passer Sur Warren Barguil Putain mais quel con Mais c'est incroyable quoi Je m'ébouille de ma connerie quotidiennement je vous jure On passe sur Warren Barguil On va le garder évidemment pour le porté d'aspect Et le port de balaise Et le col des arts pardon Et bien évidemment également pour le port de balaise Là on va faire manger tout le monde parce qu'il est l'heure Voilà Et surtout parce qu'après Le ravitaillement On pourra le balancer L'écart qui n'est plus que de 6'37 6'37 ça va sûrement augmenter un petit peu avant de Brutalement baisser au niveau du port de balaise Allez à tout à l'heure Ok 5 km du col du porté d'aspect Il va y avoir des points à marquer quand même dans cette étape L'ami de John Wagenkolb est toujours devant Et pour vous dire Vu que c'est assez calme je vais repasser sur lui je pense Et je vais lui faire prendre les points si possible Alors c'est vraiment si possible pour le coup Parce que ça risque d'être compliqué quand même pour lui Vous voyez que là Les mecs sont en détente Et moi je suis en train de jouer ma vie Et il reste devant Et Nieve qui est en train d'en mettre une Allez c'est juste pour Protéger un peu le maillot de Warren Barguil Je suis vraiment en train de sprinter là Je suis pas à fond à fond mais je suis en train Allez casse toi merci Allez Allez gros plateau Et tu restes devant Tu prends un gros relais Enfin un gros relais pour toi quoi Tu fais ce que tu peux Voilà Nickel Nieve qui va sûrement marquer pas mal de points Pour le coup Alors c'est pas dramatique Hop 10 points pour Wagenkolb C'est pas dramatique Dans l'optique du maillot à poids C'est pas sur le 2013 Oui sur le 2013 déjà il avait porté le maillot à poids John Wagenkolb On va essayer de pas refaire ça Ça servira un petit peu à rien Hop là Allez on va repasser sur Warren Barguil A priori il se passera rien Mais bon On va terminer la montée avec lui L'échappée augmente l'écart par rapport au maillot jaune Mais aucune inquiétude Puisqu'il ne figure aucun favori pour le classement général Ouais d'ailleurs en passant L'écart est monté à 8 minutes 44 Et Simon Gerhans Alors je pense qu'il a été victime d'une crevaison Il a un peu explosé Je sais pas mais Il perd énormément de temps Il arrête pas de perdre du temps depuis tout à l'heure Et en faisant rien de spécial quoi Alors bon le peloton perd du temps aussi Donc je sais pas Je sais pas il a 3 minutes du peloton Il est dans le dur dans la montée Peut-être qu'il refera un petit peu Un écart Peut-être qu'il a crevé au pied de la montée C'est possible Bref le coup de pas de chance Pour Simon Gerhans Gerhans Nous on est bien A part qu'on n'est pas protégé Et ça ça fait pas plaisir Euh Kenny Lissonne Qui se place aux avant-postes De même que Geniez L'amitié Bopinot doit être chaud patate Aujourd'hui Jeanne son est là également Ouais Mais euh Attends je suis en train de réaliser J'ai pas des points à prendre là Ils sont combien d'avant ? Ils sont 6 non ? Non ils sont 6 Il n'y a plus de points à prendre Tout va bien Hop On va rester sur les petits plateaux Et on va laisser ces braves gens Travailler en paix J'imagine que Thibaut Pinot doit être plutôt chaud Ou alors c'est juste que les Les FDJ veulent faire péter Le peloton un petit peu Qu'est-ce qu'ils m'ont fait les FDJ ? Attendez ce moment Ils se sont placés aux avant-postes Puis ils ont dit Non c'est bon finalement Allez-y les Movistars Vous pouvez travailler Bizarre Bizarre Bref Allez on passe le Col du portée d'aspect Et on se retrouvera au niveau Du Col des Arts A tout à l'heure Allez 5 km à présent Du Col des Arts Avec Warren Barguil Alors on va redemander à Oliver Qui a tendance à me lâcher De me protéger Et on va Ok Non 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 pas Marseille Kittel Qu'est-ce que tu veux Sur Marseille Kittel On va repasser sur Dagon Cole Qui est en train de passer au sommet Est-ce qu'il va avoir le temps De prendre les points ? Hop Voilà Bon a priori Il n'y en a aucun Qui joue vraiment le maillot à poids Vu qu'il me laisse le prendre A chaque fois Voilà Il a fait tout ce qu'il voulait Dagon Cole Maintenant Il va se mettre En position fétale Et essayer de survivre A la remontée du port de balesse 9 minutes d'avance Pour les échapper Vu les grimpeurs que c'est A priori Ça devrait quand même Tenir le coup Alors la connerie que j'ai faite C'est que j'ai fait bouffer John Megan Cole En plus Mais bon C'est pas très très grave Non plus On va repasser sur Bargu Du fer La fin de la montée Oh c'est parti devant Oh c'est parti devant Brajkovic Qui c'est là Le Il y a Betancourt Qui est là également Non alors J'ai peut-être pas envie De me prouver comme un con Est-ce que je demanderais pas Ah bah ça y est Tout le monde s'est mis à rouler De toute façon On va Rester dans les roues Je pense pas qu'il puisse Vraiment faire d'écart Avant Mais dans le doute Dans le doute Comment Comment vont les gens Alors évidemment Les trois Classiques Oh on est pas loin On est pas loin du sommet Quand même Ça sert à rien de s'énerver Allez On va Faire confiance A nos coéquipiers Pour une fois Parce qu'on est vraiment pas loin Tom Dumoulin Qui en met une belle là Ouais Le maillot jaune Est quasiment devant nous Veller Sinceldam Vont être dans le dur Mais ils devraient tenir Quand même Sur la fin Allez On est à un kilomètre du sommet Les écarts c'est quoi Ouais 40 secondes 40 secondes Pas de raison de s'exciter Pour 40 secondes Le retard Sera Fait Dans la partie Un peu plus plate Qu'on voit Au loin Et le peloton Qui suit Relativement bien 166 kilomètres De coureur On est à 60 kilomètres De l'arrivée On se retrouvera Evidemment Evidemment Au pied Du port De Balès Ça y est à tout à l'heure 45 kilomètres De l'arrivée Vous voyez On est sur le point D'entamer La montée Du port de Balès L'ascension du port de Balès Pardon Donc les choses Risquent de s'exciter Un petit peu On a une très très belle barre d'énergie Qui va prendre très très cher On part pour 22 kilomètres D'ascension là environ Vous voyez que les Movistar Sont aux avant-postes Les échappés Qui étaient notamment Nibali Notamment Chris Proul Notamment Alberto Contador Se sont fait reprendre Alors Là on en aura Quelques-uns Qui vont Contrer Valverde Qui contre Très bien On va se mettre A notre rythme C'est très bien C'est très bien Laissez-les s'énerver Laissez-les s'énerver On adore quand ils s'énervent Il y a un mec dangereux Pour lui au général Mouais Je suis pas sûr de ça Je veux que vous rôliez derrière lui Il est dangereux Pour le classement général Allez Il y a du monde là Qui s'excite Voilà C'est rattrapé On va Hop Se mettre en détente Récupération L'important c'est de rester Pas loin des avant-postes Mais De pas non plus trop en faire En fait Rester dans la route Valverde Ce serait plutôt pas mal Tout simplement Mais Valverde a tendance A faire des grosses accélérations Et Je m'en passe très bien Moi des grosses accélérations Alors là Le monde entier Est en train de me passer Parce que je reste sur le petit plateau Et qu'eux sont tous en train de bourriner Donc c'est pas grave On va Tâcher De gérer ça un peu plus loin Par contre J'ai peur de me retrouver Dans un bouchon moi Ok Allez Intérieur Hop Le virage Attention Le virage est mauvais Oh là là C'était pas bon ça Et le bouchon Et le bouchon Alors là par contre Si ça attaque Je vais être un peu dans la caca Et ça va pas se priver Mais bon Ça roule plutôt bien Donc c'est pas trop trop en problème Fabio Arou Qui est en train de s'exciter également Arnold Jansson Parce que je ne veux surtout pas me tromper C'est des attardés Qui me bloquerait Ça ce serait beaucoup plus emmerdant Alors qu'il fait un gros effort Foufras aussi Allez Nibali qui en met une C'est une très très longue ascension Donc je pense vraiment qu'il vaut mieux qu'on se gère Plutôt que de bourriner comme ils sont en train de faire tous D'ailleurs de manière générale c'est ce qui marche mieux dans ce jeu De gérer son ascension à son rythme Alors Est-ce qu'on ferait pas Pardon ah tiens je pense que c'est top et merci Est-ce qu'on ferait pas manger nos gens Il est pas sur le gros plateau si je lui fais manger Donc non Là Mais si je fais juste ça S'il est pas sur le gros plateau Hop tout le monde mangez Allez hop Nous on reste sur le petit plateau On est mal placé par contre là On est très très loin dans le peloton Ce qui est pas du tout une situation idéale C'est le Le port de balaise c'est la première étape Qu'on traverse dans le Tour de France 2013 On voit les décors On voit quel point ils ont changé entre le 2013 et le 2014 L'air de rien de changer de console a eu son petit effet Ok Là je suis carrément mal placé Mais par contre j'ai une barre d'énergie qui est magnifique Allez c'est là On est à peine au début de l'ascension On va tenter de s'accrocher Ça y est il y en a déjà qui commencent à péter Bah c'est Tom Dumoulin le pauvre Qui a pas pu aller plus loin C'est vrai que ça va très très vite là Vraiment On va jouer à esquiver les gens Par contre là je suis limite lâché quand même C'est pas top C'est pas top On va reprendre l'intérieur Hop voilà c'est pas mal Kessiakov C'est pas mal pourtant Kessiakov en tout Qu'est-ce que ça fout là Allez Brice Feiyu Nordog Betancourt Voilà on est en train de se replacer Pino qui est là également Alors ça a énormément accéléré pour faire péter les équipiers je pense Et ça a attaqué derrière 3.39 Ouais 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 c'est en train de nous reprendre une minute quand même C'est en train de nous reprendre une minute Ouais si vous pouviez arrêter de vous coller contre moi On a l'impression d'être dans le RER là Hop Ok allez Brice de Venem super le coller type Bon barrez vous en fait au bout d'un moment Allez on va continuer à notre rythme On est avec Pierre Roland C'est pas la plus mauvaise des roues à prendre Mais lui il est en train de s'exciter On va pas faire ça Les 10 premiers au sommet du col Marqueront des points pour le maillot à quoi Le premier but empêchera 25 points Euh Alors Degenkolb à la Chine il est pas si loin que ça finalement Par contre devant c'est en train de quasiment de remonter sur les échappées Et ça ça fait que moyennement plaisir Alors par contre je sais pas comment il est Ouais je sais pas combien de kilomètres il me reste avant le sommet Nous on est quand même un peu lâché là On l'air de rien Euh on est on est on est Alors 2.49 pour Froome et compagnie Nous on est à Oh la vache 4.50 merde on perd 2 minutes sur Nibali Ah ouais quand même Euh ben ça va peut-être être le moins On est loin encore quand même J'ai pas envie de m'exciter maintenant moi Allez Bétancourt qui attaque On va légèrement attaquer Mais vraiment légèrement Parce que Je trouve qu'on est encore un peu loin Moi pour une attaque sérieuse Donc on va rester petit plateau Remonter à notre rythme Voilà on a lâché le peloton Ça c'est déjà fait Et on va essayer de remonter Mais euh Je suis assez surpris là Des écarts qui ont été fait C'est qui ça Pérou ou Bardet Pérou ou Bardet Moi je dis que c'est Pérou Non je dis que c'est Bardet Bardet Allez mais remonte-le Ah bah c'est Pérou J'ai perdu Allez Bétancourt qui en remet une Encore Il est chaud le Bétancourt Pour l'instant personne qui craque Ça se gère De part et d'autre Allez on est sur un passage qui grimpe Un petit peu plus Allez C'est un moment plutôt favorable 10% Ah quand même hein Quand même Alors 16 J'ai pas les écarts exacts Il doit rester 7-8 kilomètres Je dirais environ Ça manque hein Ça dans le 2014 D'avoir les écarts Ketkovskié Van Stendam Roland qui est toujours en train De s'exciter Ouh Pinot qui est en train de piocher Je crois Alors j'imagine que ça doit être Pinot On va supposer que c'était Pinot Hop là Mais on va pas l'attendre On a d'autres chats à fouetter Et euh Et puis on va On va y aller là Parce que quand même J'ai l'impression qu'on est encore un peu loin Ça monte pas tant que ça hein Finalement Ok Et surtout il y a personne qui pète Allez on est à 5 kilomètres On est à 5 kilomètres maintenant On va Prendre Notre gueuleton Et on va essayer de continuer à grimper Non pas comme ça bordel Allez 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 faut remonter là Faut remonter On est loin On est trop loin On est trop loin On a encore 1 minute 26 De retard sur Le groupe des costauds Alors 1 minute 26 en montagne C'est pas énorme Mais Là ça me le rassure pas des masses Parce que j'ai l'impression Qu'ils sont en train de se gérer Et que moi je suis obligé de faire un gros effort Pour les remonter Enfin un gros effort Je suis encore sur le petit plateau cela dit Allez il y a Valverde devant Est-ce que ce serait pas Degenkolb là Qu'on est en train de remonter En PLS Oh c'est sûrement lui C'est ça Allez les derniers kilomètres Allez on doit être sur Costa à peu près là L'avant de la course On a refait une partie de notre retard Mais on a encore quasiment 1 minute Quasiment 1 minute de retard Sur Le groupe Contador Et ça c'est pas top Et ça c'est pas top Allez Richie porte Ah là 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 J'espérais faire un meilleur résultat que ça Sur ces tables Je vous le cache pas Ils sont là bas Ils sont là bas On les voit Ils sont en train d'envoyer fort Nibali Froum et Contador Valverde est légèrement décroché On est en train de perdre notre deuxième place On va faire une très 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 grosse descente Pour compenser tout ça Allez on est en train d'arriver à 1 km là Du sommet On va quand même marquer des points Au classement Grimper Et ça c'est la bonne nouvelle Joaquin, Rodriguez et Valverde sont ici Putain c'est dur Elle est dure cette fin d'ascension quand même Nibali qui passe en tête 25 points Nous avons que niche 20 points Allez Allez On va cramer ce qu'on reste d'énergie Rodriguez tout droit à roue Ah c'est pas terrible là C'est pas terrible pour le maillot à poids Ce qui se passe Allez c'est le groupe Nibali qui vient de passer On va finir en sprint Voilà C'est super Hop Putain on a mis deux points quoi Allez On va d'abord récupérer Ensuite on va faire une très très grosse descente On a encore moyen peut-être de leur prendre un petit peu de temps Sur la descente Parce qu'au final on est pas si loin que ça Il faut juste qu'on assure la descente C'est à dire pas forcément comme ça Allez 7% Là il faut récupérer Si on récupère pas maintenant On récupérera absolument jamais C'était pas terrible ça comme virage Ok ils sont là Ils sont là Ils sont à portée de pédale quasiment Est-ce que Valverde m'a suivi ? Non apparemment pas Ah bah tu m'étonnes Vu qu'il est largué Hop Ok on est en train de revenir sur le groupe Froome ni Bali qu'on t'adore Ça c'est plutôt une bonne nouvelle On va essayer d'assurer le virage Hop là Allez Il va falloir récupérer un peu plus que ça A mon avis pour faire une différence Là ça descend pas trop Ils sont obligés de pédaler un petit peu Hop là Hop là C'était pas trop mal comme virage Ça va être difficile de faire une bonne descente On va se mettre derrière Nivali Il est censé être bon descendeur Par contre moi j'aimerais bien faire quand même un écart avec Valverde Qui doit être à On prend une petite minute sur Valverde quand même On est en train de prendre une petite minute sur Valverde Du coup j'ai plutôt intérêt à rouler Du coup j'ai plutôt intérêt à rouler Donc s'il roule avec moi c'est très bien Sinon on fera l'effort nous même c'est pas grave Parce que Valverde il va le faire l'effort Et ça descend quand même Ça descend dans ses forts Effectivement il va falloir qu'on prenne des risques Dans cette descente Allez allez Elle est pas mal notre descente pour l'instant Derrière Il s'accroche comme des morts de faim Et c'est bien légitime Elle est pas assez compliquée en fait cette descente Pour que je puisse faire des écarts Avec les mecs que j'ai rattrapé J'ai pu les rattraper Mais par contre Faire des écarts ça va vraiment être compliqué Allez 7-8% Là ça descend à fond C'est sur ce genre de virage Que je peux peut-être faire un petit écart Allez on relance Il attaque pour revenir Et oui forcément c'est bon on a fait un écart On a fait un écart Là ça va descendre On se remet en position aérodynamique Hop gauche droite Allez Allez Ok Est-ce que ça va nous suffire Ah ça devrait nous suffire l'énergie qu'on a pour aller Pour faire les 4 derniers kilomètres à fond On va essayer de se gérer quand même Parce que là ça descend un petit peu moins Mais Les kilomètres descendent très très vite Le maillot jaune passe à l'offensive derrière L'énergie beaucoup moins Donc autant On est en faire des tonnes On est en train de remonter sur un movie star là je crois Allez 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 là j'en vois tout On est en train d'arriver C'est Nieve qui s'impose devant Léopold Kunich J'avoue que je pensais qu'on pouvait peut-être faire quelque chose sur cette étape Ça ne s'est pas finalement passé aussi bien que prévu Derrière ils sont un peu lâchés Allez Allez Le même prêt Le même prêt Hop pas mal le final Pas mal Alors j'ai vu Kunigo est arrivé Là le groupe Froome Nibali Contador vient d'arriver Et Valverde On reprend 40 secondes sur Valverde Qui a fait une très très bonne descente Il a failli reprendre le groupe Contador Froome Nibali Encore 41 secondes de reprise C'est pas grand chose C'est pas grand chose On grappille des miettes pour l'instant Mais j'ai bien peur pour l'instant On doit se contenter de ça Parce que Parce que ça résiste de part et d'autre La bonne nouvelle c'est 23 secondes En plus Sur Contador L'autre bonne nouvelle C'est 41 secondes de reprise à Valverde Mais Est-ce qu'il n'aurait pas fallu qu'on reprenne plus que ça J'en suis pas sûr Mickaigne qui s'impose devant Léopold Konish pour 2 secondes C'est sûrement au sprint Spilak est à 34 secondes Tarama et Kunigo ont un petit peu coincé apparemment Sur la fin de l'ascension Ils sont à 1.01 et 1.19 Barguil à 1.23 On n'est pas loin au final de Kunigo Contador arrive avec Froome Nibali Barguil à 23 secondes derrière Et Valverde donc à 41 secondes Et nous à 2.04 De Nickel Nievé Qui aura Sur son état Je pensais qu'on allait Les rattraper Les échapper Dans la montée La montée a été très très dure La montée a été Heureusement que c'était pas une arrivée au sommet Parce que sinon J'aurais perdu du temps C'est la descente Qui me sauve au final Alors que je pensais Que des mecs allaient exploser Puis finalement non Finalement non Ils s'en sont plutôt bien sortis J'ai sans doute Il joue les tout premiers rôles Cette année Perdu du temps Voici le maillot vert De ce tour de France Alors Kittel qui a encore le maillot vert Malgré toutes les erreurs Répétées encore et encore Qu'on n'arrête pas de faire Je pense qu'on doit avoir le maillot vert On peut dire que le tour se passe idéalement pour lui Évidemment le maillot blanc Plus que jamais sur les épaules De Warren Barguil Je sais même pas où était Kudos De temps court J'ai vu que Pinault avait explosé À un moment C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Dans l'étape Et le classement général À présent Alors on va sauvegarder bien évidemment Alors honneur au vainqueur Mikel Nieve Qui s'impose devant Que niche Spilak Taramay Cunego Warren Barguil Fini Sixième Premier Des gros Grâce à une grosse descente On a fait une très bonne descente Vraiment Contador Froome Et Nibali Sont à 23 secondes Valverde Et Rodriguez Qui ont bourriné sur la fin Arrivent à 41 secondes Rui Alberto Costa Est à 2'46 Donc à 1'23 de nous Mais bon c'est déjà Plus loin Ça nous intéresse Un petit peu moins Au maillot à poids 28 points marqués Par Nieve Il y a beaucoup de coureurs différents Qui marquent beaucoup de points Sur le maillot à poids Deux points marqués Par Barguil Et l'anecdote C'est 9 points marqués Par Degenkolb Degenkolb J'aimerais bien savoir Combien il a fini Sur l'étape d'ailleurs Degenkolb 20ème 20ème C'est pas si mal C'est pas si mal Il finit 2ème Giant Shimano Nieve C'est un Shimano C'est un Shimano 4ème Et à la combativité Nieve Marque 216 km 213 pour Kenich Au classement général Qu'est-ce que ça nous donne Parce que ça va être important 1,58 de retard Moins de 2 minutes Désormais De retard Pour Warren Barguil Sur Alejandro Valverde J'ai fait tomber la manette Et j'ai terrorisé un chat D'ailleurs En faisant ça 1,58 de retard Sur Valverde Ça va être dur Ça va être très 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 dur D'aller le chercher Je pense pas que ce soit possible Il va falloir se contenter Du maillot blanc Et peut-être du maillot à poids Contador est à 2,30 On a 32 secondes Désormais d'avance Sur Contador Ça aussi C'est plutôt une bonne opération Nibali est à 4,12 Donc à 2,14 de nous Chris Froome est à 5,25 Donc encore plus loin Il est à plus de 3 minutes 3 minutes 27 Exactement Chris Froome Au maillot à poids On est donc toujours 1er 2ème 80 points désormais Pour Barguil Contador et Froome Sont à 49 C'est des écarts Qui peuvent être résorbés Très rapidement Faudra faire attention De ce côté là Marcel Kittel N'a plus que 5 points Donc sur Kavendich Greipel est à 69 points Exactement Degenkolb qui remontait A la 9ème place Doucement Au maillot blanc Plus de 10 minutes d'avance C'est même plus la peine De s'en soucier Du maillot blanc Il est à qui ? Il est à moi La Sky qui est en tête Au classement par équipe FDJ 2ème Belkina G2R mondiale La Giant Shimano 6ème C'est pas si mal Pour la Giant Shimano De Venense Qui est loin devant Au classement de la combativité Je pense que j'ai plus à m'en occuper Non plus Que l'étape de demain Ce sera donc Saint-Gaudens Saint-Larry Soulan Une étape Très 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 importante Sur ce Tour de France 2014 Parce que Entre le col du portillon Père Sourde Val-Lauron Azey Et le plat d'Adey Je pense que Il risque d'y avoir Énormément Énormément D'attaques A savoir le col du portillon Est censé être un col De première catégorie Il est classé en deuxième catégorie Ici Je sais pas pourquoi Mais ils ont dit Toi on aime pas ta gueule On va te mettre en deuxième catégorie C'est un peu dommage Evidemment Le sprint de Saint-Béa On va tenter De le faire Avec Kittel Parce que Même si ça monte un peu Parce que là Kittel est quand même Dans une position Qui est pas hyper favorable Donc Donc voilà On va en rester là On fait un bon Tour de France On fait un bon Tour de France On est assez dominateur Sur les étapes de montagne Le problème C'est qu'on a perdu Énormément de temps Sur Valverde Lors De l'étape de pavé Et que Valverde Est en train D'en profiter Et devrait De vrai A moins que Contador Fasse un coup de folie Qui fasse exploser Valverde Je pense que Valverde Devrait remporter son Tour de France Ce qui est une petite surprise Je ne vous le cache pas Allez merci à tous D'avoir suivi cet épisode C'était assez intéressant Je regrette J'aurais peut-être pu attaquer Un petit peu plus tôt Parce que Parce que les échappées Me semblaient prenables Mais bon Pas de regrets Pour l'instant Les choses se passent plutôt bien On va essayer de décrocher Une deuxième victoire d'étape D'ici la fin De ce Tour 2014 Qui serait la troisième autotale Pour Warren Barguil Merci à tous D'avoir suivi cet épisode N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Si ça vous a plu Et puis Portez-vous bien Et on se retrouve très très vite Pour Saint-Gaudin Saint-Larry Soulant Allez Tchao Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada